Musique Donc je vais très classiquement commencer par vous présenter. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris. Vous êtes sorti de Sciences Po Paris en 87, je crois. Oui. Ensuite, vous êtes passé par le CFJ, qui est une des plus grandes écoles de journalisme qui est située à Paris. Vous avez été diplômé du CFJ en 1988. Vous entrez aux Parisiens en 1992. Vous rejoignez le monde en 1999 comme journaliste politique. Et à présent, au Monde, vous êtes grand reporter. Et on perçoit bien, quand on lit vos papiers dans le Monde ou dans le Monde M, qu'au-delà de la politique, votre sujet, je crois, c'est surtout la fabrique du pouvoir, la fabrique de l'influence, dans les sphères politiques, mais aussi dans les sphères médiatiques, artistiques, culturelles, économiques. Et vous avez dans vos livres, puisque Ritchie, je crois, est votre septième livre, peut-être que je fais erreur, mais... Vous avez senti très ça. Une prédilection pour les héros du pouvoir, pour ces personnalités qui connaissent des trajectoires vertigineuses dans l'ascension et dans la chute. C'est en tout cas le lien que, en tant que lecteur, je fais entre vos deux derniers ouvrages. Les Strauss-Kenn, co-écrit avec Ariane Chemin, et donc Ritchie, sur la vie de Richard Descoings. Vous vous intéressez à des personnalités qui sont à la fois hyper douées et hyper fragiles. Peut-être que les deux sont liées. Des personnalités qui donnent beaucoup et qui prennent beaucoup. Si bien que, quand on lit vos papiers, quand on lit vos livres, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que le pouvoir n'appelle pas fatalement ce genre de personnalités hors normes ? Est-ce que dans nos monarchies contrariées, l'exercice du pouvoir n'exige pas une forme de folie, loin de la présidence normale dont on nous parle souvent ? Voilà, ça sera un sujet de conversation pour nous. C'est notre sujet du bac de ce soir. Mais avant, commençons par Ritchie. Donc Ritchie, c'est Richard Descoings. Richard Descoings, il naît et grandit dans la grande bourgeoisie parisienne. Il passe par l'ENA, il est conseiller d'État. En 1996, il devient directeur de Sciences Po Paris. Il a 38 ans, je crois. Il va diriger Sciences Po Paris de 1996 à 2012, pendant 16 ans. Il va considérablement révolutionner, Sciences Po Paris. Alors, très schématiquement, en rendant l'école beaucoup plus internationale et en la diversifiant au plan social, au plan de la mixité sociale. Richard Descoings, vous décrivez une personnalité à la fois extrêmement douée, extrêmement borderline. C'est un pur produit des élites et c'est aussi, à certains égards, un outsider. Il est adoré et controversé. Il a passé 16 années au cœur, justement, de la fabrique du pouvoir. Donc c'est un sujet en or. Et souvent, les sujets en or, il faut déjà y penser. Alors, ma première question, c'est comment vous est venue l'idée de consacrer un livre à Richard Descoings, que vous avez rencontré une fois, je crois. Oui, je le connaissais mal, sans doute comme vous, d'ailleurs. J'en avais entendu parler, enfin, j'imagine que vous aussi, vous aviez entendu un peu la publicité qui avait été faite autour de quelques réformes, notamment lorsqu'il avait fait rentrer des jeunes issus de lycées de ZEP à Sciences Po, ce qui paraîtrait tout à fait normal de diversifier le recrutement de nos élites, mais qui était une révolution à l'époque. Donc, je le connaissais mal, c'est vrai, je l'avais rencontré une fois, et à vrai dire, ça s'était passé de façon un peu trouble, parce que je pense, avec le recul, qu'en fait, il était ivre, le jour où je l'ai rencontré. Mais je ne savais pas très bien sur quel pied danser et à quoi maintenir le concernant, parce que c'est très rare, moi, qu'il y ait souvent des rendez-vous avec des personnalités qui ont des responsabilités. Il est quand même très rare de tomber sur quelqu'un qui est ivre, surtout là, pour le coup, à la tête d'une école. Mais c'était donc un personnage dont on connaissait les réformes, les réformes plutôt positives, d'ailleurs, mais sans vraiment s'être penché sur ce qu'il était. Et c'est vrai que j'ai, d'une certaine façon, eu envie de faire ce livre à son enterrement. C'est un peu curieux, mais c'était un enterrement tout à fait spectaculaire. Je ne sais pas si vous en avez vu quelques images dans les journaux télévisés, car il a été largement couvert par les médias à l'époque, mais c'était un enterrement digne de celui d'un chef d'État à l'église Saint-Sulpice, donc au cœur de Paris, cette très belle église, très grande, très importante, qui était absolument comble. Il y a 3500 places à l'intérieur, toutes les places étaient occupées, et dehors, sur le parvis, il y avait encore un bon millier de personnes. Et c'était vraiment une assemblée extravagante. À la fois, il y avait une brochette de ministres, les plus grands patrons, des grands banquiers, des grands professeurs, bien sûr, beaucoup d'étudiants en larmes, avec une rose blanche à la main, et puis, au banc des familles, cette curiosité supplémentaire, si vous voulez, qui était, debout côte à côte, la femme de Richard Descoings et, en fait, celui qui avait été son amant et son compagnon pendant presque 30 ans, Guillaume Pépi, et qui était salué pareillement, si vous voulez, par tous ceux qui venaient faire un discours, y compris par le prêtre, qui avait commencé son sermon, d'un « cher Guillaume, cher Nadia ». Donc, évidemment, tout ça donnait une espèce de début assez romanesque, qui m'a donné envie de me pencher sur lui. Et je dois dire que je n'ai pas été déçue, parce que j'ai découvert un personnage que je n'imaginais même pas, d'ailleurs. Un personnage incroyablement haut en couleur, tumultueux, et assez révélateur, d'une certaine façon, à la fois de nos élites, comme vous l'avez dit, et puis aussi de notre époque, puisqu'il était vraiment du sérail et, en même temps, il avait un pied dehors. Il était un homme double, à la fois, donc, vraiment énarque, conseiller d'État et, en même temps, toujours soucieux de bousculer cet État et ses élites. Il était à la fois homosexuel et marié à une femme. C'était un homme qui, le jour, était en costume-cravate, tout ce qui est de plus conformiste, et puis, le soir, allait dans les boîtes les plus folles de Paris. Bref, c'était un personnage assez étonnant. Pourquoi, d'après vous, il avait un pied dehors, comme vous dites ? D'où vient ce goût qu'il avait, qu'il a mis en pratique à Sciences Po, de transgresser les visages, de cette puissance à réformer les choses ? D'abord, c'est une question, effectivement, enfin, c'est une interrogation que j'ai, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut bousculer un peu les élites dans notre pays, et Dieu sait qu'elles sont quand même assez sclérosées, hélas, si on n'en est pas soi-même issus ? Et je pense qu'il est vraiment le stéréotype absolu des élites. D'abord, il est parisien, vous l'avez dit, il a une famille bourgeoise, il a fait tous les grands lycées de la République, enfin, à Paris, bien sûr, Henri IV, Louis Legrand, il fait Sciences Po, il fait l'ENA, enfin, c'est vraiment une caricature. Et puis, en même temps, je pense qu'il fait ce pas de côté, c'est probablement lié aussi à son homosexualité, qui fait qu'il a été, qu'il n'a pas suivi tout à fait le chemin linéaire qu'auraient rêvé pour lui ses parents, et puis, sans doute, à son caractère, un caractère assez volontiers transgressif. Combien de temps a duré votre enquête ? Est-ce qu'il a été difficile pour vous d'avoir des infos ? Est-ce que vos interlocuteurs, qui s'étaient peut-être parlé assez librement de Richard Descoings, c'était un peu compliqué, justement, parce qu'il y avait des zones d'ombre que tout le monde connaissait plus ou moins, mais c'était sans doute sensible, en particulier après sa mort ? En fait, je n'ai pas eu tellement de difficultés à faire parler les gens, parce que vous savez, on en a tous fait l'expérience, quand on a le sentiment d'avoir connu une personnalité hors du commun, d'avoir vécu un épisode un peu extraordinaire, au fond, on a envie d'en parler. Et donc, les gens m'ont parlé assez volontiers. La difficulté, c'était plutôt la diversité des milieux à embrasser, si vous voulez. Il fallait que j'aille à la fois dans les cabinets ministériels, le Conseil d'État, Sciences Po, bien sûr, et puis aussi, dans les boîtes, me faire raconter ce que c'était que les boîtes gays de l'époque, les backrooms, que j'aille rencontrer des escort boys, les deux escort boys qui avaient vu Richard Descoings le soir de sa mort, les deux prostituées. Il fallait que je parle à des étudiants. Les étudiants, d'ailleurs, c'est une curiosité supplémentaire. Alors là, je dois dire que je n'avais jamais eu un sujet où mes témoins sont très jeunes, par exemple. Et là, c'est la première fois que j'avais autant de témoins de 20 ans. Et c'est vrai que les étudiants arrivent avec tous les textos de Richard Descoings, tous ces messages Facebook. J'ai disposé vraiment d'une sorte de correspondance, si vous voulez, que d'une certaine façon, je n'ai pas livré en tant que telle, parce que ce serait vraiment un viol de la vie privée, mais qui m'a beaucoup aidée à brosser son caractère. Mais donc, c'est plutôt la diversité de ces milieux, si vous voulez, qui faisait à la fois l'intérêt de l'enquête. Je peux te dire, je me suis aussi bien amusée. Il faut bien le dire. Mais en même temps, les gens m'ont parlé relativement facilement. Et l'enquête a été longue ? Très longue, oui. Ça a duré deux ans et demi. D'accord. Donc, bon, alors je travaille en même temps. Comme vous l'avez dit, je travaille au monde, donc je n'écris pas à plein temps des livres, mais c'est vrai que j'ai vu une centaine de personnes. Il fallait voir beaucoup de monde pour pouvoir retracer ce caractère tellement bipolaire, compliqué, trouble, et toutes ces périodes de sa vie si contradictoires, d'une certaine façon, entre l'énarque insignifiant et le militant et le militant homosexuel de aide contre le sida ou au contraire l'ancien des cabinets ministériels du cabinet de Jack Lang ou le directeur de Sciences Po. Il y avait vraiment des mondes qui paraissaient contradictoires et il fallait retrouver le fil et ce qui fait l'âme humaine, ce qui est le plus compliqué à brosser quand on écrit un livre. Les étudiants, vous en parliez, ils adoraient Richard Descoings. Ils le considéraient comme l'un des leurs. Il avait un rapport comme ça d'empathie immédiate, je crois sincère. Oui, bien sûr. Avec les étudiants, c'est étonnant pour quelqu'un qui, par ailleurs, a des responsabilités importantes et qui s'est accomplie dans la vie. C'était même tout à fait exceptionnel. À vrai dire, c'est la première fois qu'on voyait un président comme ça de grande école ou d'université, si vous voulez, adulé. Parce que c'était vraiment une adoration étonnante, un peu gênante aussi. Parce que, d'abord, ce n'est pas très compliqué non plus d'emballer un amphi, si vous voulez. Des jeunes gens de 20 ans, évidemment, ils sont prêts à vous admirer assez facilement. Mais quand même, on est dans une école qui vous apprend, si vous voulez, la distance nécessaire, la modération, qui vous apprend à vous méfier de l'emballement des foules. À Sciences Po, c'est ça qu'on apprend. À vrai dire, c'est le B.A.B. des cours de Sciences Po. Or, là, c'était tout le contraire. Je me souvenais, j'avais rencontré Richard Descoings une fois, mais en revanche, j'en avais entendu parler, pas seulement par les médias. Je me souviens qu'une fois, j'avais traversé Sciences Po tout à fait incidemment et on entendait vraiment du hall, ce qui se passait dans l'amphi principal, l'amphi Émile Boutby, où vraiment tout l'amphi criait en tapant sur les pupilles, un richi, richi, vraiment, en allumant des briquets. On a l'impression que Johnny Hallyday allait arriver. C'était vraiment stupéfiant dans ce milieu où le quart des élèves vont devenir des énarques. Vous voyez, c'est un milieu quand même assez conventionnel, il faut bien le dire. Et là, c'était vraiment incroyable. Vous pensez qu'il s'abandonnait à cette faveur, qu'il en avait besoin dans sa propre... Peut-être, c'était un miroir qui le rassurait. Je pense qu'il s'y plongeait avec délice. Il s'y plongeait avec délice et en même temps avec une insatisfaction continuelle. Parce que quand on cherche à être adulé, si vous voulez, on n'est jamais satisfait. Si on cherche simplement à être aimé, ça peut marcher. Mais l'idolâtrie, l'adulation, si vous voulez, ce n'est jamais suffisant. Donc évidemment, il en jouissait et en même temps, sans y trouver vraiment sa satisfaction, il utilisait aussi, il faut bien le dire, les étudiants comme un vivier. Parce que ce qui m'a aussi frappée en enquêtant sur lui, c'est à quel point il avait dragué ses étudiants, ce qui est quand même tout à fait rare. Alors bon, on a mis l'exemple de professeurs qui épousent leur étudiante. Mais enfin là, il avait une relation quand même très, très... de séduction très clairement affichée avec ses étudiants aussi. Donc ce qui est une curiosité supplémentaire, si vous voulez, encore une fois dans ce milieu de Sciences Po. Et en fait, l'histoire de Richard Descoings, c'est aussi l'histoire d'un directeur de Sciences Po qui dirige Sciences Po à contre-courant des principes qui sont enseignés à Sciences Po. A savoir qu'il abolit toute distance avec les étudiants. Donc finalement, toute forme de hiérarchie, et alors plus grave, sans doute, Sciences Po, le temple, voilà, de l'équilibre des pouvoirs, de la modération, de la vertu, soi-disant. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que ces éléments a caractérisé notamment la fin de son règne entre guillemets à Sciences Po puisque vous décrivez aussi forme de vacillement à partir du milieu des années 2000. opacité, mélange des genres puisqu'il épouse son adjointe. Et puis, courtisanerie. Oui, je crois que son parcours dit assez bien. Encore une fois, il a fait des choses très positives, mais son parcours dit assez, hélas, le fonctionnement de nos élites. D'une certaine façon, il est à la tête de l'école du pouvoir, si vous voulez, l'école dont sont issus généralement les deux tiers des ministres, beaucoup de présidents de la République, quatre ou cinq. Enfin bon, une grande partie des journalistes aussi, la preuve. Et en même temps, si vous voulez, il s'asseyait absolument sur toutes les règles que le pouvoir, les gouvernements imposent aux autres. Donc, il ne faisait jamais d'appel d'offres pour passer ses marchés. Il était financé par l'État et l'État, il n'y avait aucun représentant de l'État en tant que tel, si vous voulez, du ministère de l'Éducation nationale qui était sa tutelle, son ministère de tutelle au sein de son conseil d'administration. Il s'est attribué des primes absolument mirobolantes, enfin vraiment, à lui et à sa femme puisque, vous l'avez dit, effectivement, il a épousé Nadia Maric et il en a fait son numéro deux. Encore un conflit d'intérêts qu'on apprend dès la première année à Sciences Po que surtout, il ne faut pas faire ça. Donc, d'une certaine façon, on voit bien le fonctionnement, c'est-à-dire que était permis dans cette école qui est celle dont se tissent les élites et dans laquelle ils mettent leurs enfants, tout ce qu'on ne permet pas par ailleurs aux autres écoles et surtout aux universités. Et là, je trouve que ça en dit long aussi quand même sur nos dérèglements, d'une certaine façon, et nos contradictions. Et ça a été jusqu'à sa chute, effectivement. Alors, justement, c'est une question dont on parlait l'autre jour au téléphone. On a l'impression que c'est toujours la même histoire que finalement, que ce soit Richard Descoings, Dominique Strauss-Kahn, il y a une forme de vertige à un moment. On bascule, on s'isole, on perd pied. Est-ce que c'est... Est-ce que fatalement l'histoire du pouvoir est celle-ci ? Est-ce que... L'histoire du pouvoir en France, est-ce que nos élites sont fabriquées de telle sorte que c'est à un moment ce scénario, il est inévitable ? Heureusement, toutes nos élites ne basculent pas dans la folie. Mais c'est vrai qu'en France, à cause d'une absence de contrôle d'une certaine façon et d'une forme d'enfermement du pouvoir, si vous voulez, on peut facilement basculer. Et c'est vrai que Richard Descoings, c'est vraiment son cas. C'est-à-dire qu'il fait venir au sein de son conseil d'administration tout ce qui compte dans la République. Le parrain de l'inspection des finances, Michel Pébreau, vous savez, cet homme qui, depuis 40 ans, fait la leçon à tous les ministres de l'économie successifs. Il y a les vice-présidents de la Cour des comptes, le vice-président du Conseil d'État. Bref, il y a tout ce qui compte dans la République, dans son conseil d'administration. Donne des cours à Sciences Po, tous les députés battus ou les députés en fonction. Il attribue un cours à la femme du conseiller budgétaire du ministère de l'Éducation nationale. comme ça, c'est plus facile de négocier. Vous voyez, il y avait une forme d'utilisation des prébandes pour, effectivement, s'acheter la paix. Et il n'a pas été contrôlé. Et je crois que ça participe à cet emballement. Et à la fin, effectivement, il dirigeait Sciences Po avec sa femme à deux comme un couple autocratique et s'attribuant, en effet, des pouvoirs exorbitants et des primes insensées. Et c'est la simple révélation, et encore, à l'époque, on n'en a révélé qu'un tout petit bout, si vous voulez, c'est la simple révélation de ses salaires qui, tout d'un coup, a choqué. Alors que tout le monde pensait, au fond, que Bonan-Malan, il était au même niveau qu'un président de la Sorbonne ou éventuellement un président d'HEC, si vous voulez. Or, lui, il se comparait au président de Harvard. Donc, ça n'avait rien à voir. Évidemment, d'abord, ce sont les salaires américains. C'est une université, évidemment, dix fois plus importante que Sciences Po et c'est une université qui fonctionne sur des fonds privés. Donc, on n'était pas du tout dans la même échelle. Et je crois que cet enfermement, cet emballement est lié à l'absence de contrôle, au succès médiatique aussi et une absence de contrôle des médias. Alors, je dois le dire, moi qui suis journaliste, c'est vrai que j'aurais dû, par exemple, m'intéresser à lui de son vivant. Et la presse aurait dû s'intéresser vraiment à lui. Or, ne suivait Richard Descoings que les spécialistes d'éducation, non pas qu'il soit moins compétent que d'autres, bien sûr que non, mais du coup, il ne suivait que ses réformes éducatives et non pas la façon dont il exerçait le pouvoir. Et donc, on n'enquêtait pas sur lui. C'est vrai que personne n'enquêtait sur lui. Et alors, l'une des manifestations aussi de ce véciment, c'est le mélange des genres et le mélange de vie privée, vie publique avec un comportement qui peut paraître très imprudent à postérieure. Là aussi, là encore, ce n'est pas l'apanage de Richard Descoings. Souvent, les hommes de pouvoir, dans une certaine étape, à certains degrés de notoriété et de responsabilité, tombent dans ces pièges qui paraissent pourtant énormes. Comment vous l'expliquez, cette forme d'imprudence fondamentale, majeure ? Quand on a des postes, enfin, je ne veux pas généraliser, encore une fois, parce qu'il y a des gens qui exercent le pouvoir de façon tout à fait vertueuse. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une forme d'enfermement qui est liée aussi à l'engagement entier, si vous voulez, dans lesquels on est et des coins, il ne faisait que ça. Il travaillait comme un fou, il faut bien le dire. il a assez vite, c'est vrai, mélangé vie privée et vie publique. À vrai dire, toute sa vie a été un grand mélange des genres, mais c'est assez fréquent. Quand on regarde les hommes de pouvoir, souvent, ils mélangent vie privée et vie publique. Et lui, vraiment, il l'a fait, et c'est évidemment l'exemple le plus éclatant, est d'avoir nommé sa femme comme son numéro 2, bien sûr. Donc, au vu et au su de tout le monde, si vous voulez, sans que personne ne proteste, sans que personne au sein de Sciences Po ne proteste, sans que le ministère de l'Éducation nationale ne dise quoi que ce soit, sans que le gouvernement qui a vraiment, encore une fois, sous sa tutelle Sciences Po et qui regarde toujours comment fonctionne Sciences Po, puisque c'est de là souvent que sortent les futurs énarques, personne n'y a trouvé rien à redire. Et je pense que ça, ce grand mélange des genres, si vous voulez, a aussi participé à sa folie. Et c'est vrai qu'il a écarté ses opposants et il s'est mis, il n'a plus vu, il a été dans une très grande confusion, au point que lorsque, effectivement, on lui a reproché ses salaires et les primes qu'il s'attribuait, il ne l'a pas compris. Il est vraiment tombé de haut, considérant que c'était scandaleux qu'on puisse lui reprocher à lui qu'il faisait tant pour l'école. Il travaillait tout le temps. Et il ne voyait pas ce qu'il pouvait y avoir de choquant. Or, c'était très choquant et je pense que le scandale qui a éclaté dans les derniers mois de sa vie a beaucoup contribué d'une certaine façon à sa mort. Parce que un homme comme ça qui ne peut imaginer une remise en question, enfin, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais c'est d'une certaine façon quand on reconstitue sa vie et quand on retrace son parcours, on s'aperçoit bien qu'il n'avait pas d'autre issue que de mourir, d'une certaine façon. Alors, pour finir sur cet aspect vertige du pouvoir, peut-être aussi qu'il y a une responsabilité qui vient de nous, journalistes et de nos citoyens qui demandons à nos élus ou à ceux qui nous gouvernent un engagement total, quotidien, 7 jours sur 7 et qui finalement la densité de cet engagement fait qu'en effet à un moment les frontières entre vie privée et vie publique disparaissent. Est-ce qu'on n'a pas une exigence trop forte finalement par rapport à l'attente qu'on place y compris nos médias qui sollicitons vraiment les sévues tout le temps ? On a tendance à tellement personnaliser le pouvoir si vous voulez que du coup une école, une institution ne peuvent être incarnées que par une figure, un homme ou une femme et évidemment ça concentre tous les pouvoirs. c'est peut-être notre grande tradition centralisatrice qui est très très française d'une certaine façon mais puis doublée de notre nostalgie monarchique mais c'est vrai qu'évidemment cette façon d'exercer le pouvoir ne se retrouve pas dans d'autres pays. Jamais si vous voulez même justement dans les universités américaines qui étaient le modèle pour Richard Descoings jamais les présidents de l'université américaine ne dirigent comme ça. C'est-à-dire il y a une forme de collégialité quand même très très importante ce n'était pas du tout le cas à Sciences Po vraiment il dirigeait seul son conseil d'administration ne faisait que valider tout ce qu'il décidait et sa femme mettait en oeuvre ses décisions donc il y avait vraiment un pouvoir très très autocratique et univoque qui ne se retrouve pas du tout dans des universités similaires à l'étranger. Alors Richard Descoings il a pu mettre en route mettre en oeuvre même des réformes majeures à Sciences Po notamment concernant la mixité sociale puisqu'il a permis à des lycéens de ZEP d'intégrer Sciences Po par une voie parallèle alors je crois qu'il y a à peu près un millier d'étudiants à ce jour qui sont issus de cette filière comment ça marche est-ce que les résultats sont convaincants et je ne crois pas que ce dispositif ait fait des émules en fait dans l'enseignement supérieur il a provoqué beaucoup de débats à l'époque mais je ne crois pas qu'il était reproduit En fait dans le mode qui a été choisi par Sciences Po non il n'y a que Sciences Po qui fait ça mais ça a fait réfléchir quand même toutes les universités et les grandes écoles à la diversité et à la façon d'ouvrir leur recrutement donc ça c'est plutôt bien à vrai dire ça en dit long aussi encore une fois sur notre société c'est-à-dire que cette réforme qui a fait tant de bruit elle est si on regarde purement quantitativement si vous voulez c'est assez marginal effectivement un millier de jeunes gens en 12 ans aujourd'hui c'est pas beaucoup c'est même rien du tout et à vrai dire on aimerait qu'il y en ait quand même beaucoup plus que ça soit beaucoup plus brassé si vous voulez donc on voit à quel point c'est difficile mais ce qui m'a frappé en reconstituant cette histoire et en retrouvant les débats qui avaient été qui avaient suscité cette réforme c'est quand même l'énorme résistance et pas seulement des élites des étudiants l'énorme résistance des étudiants vous verrez si vous lisez le livre à un moment donné il réunit un amphi il fait une grande réunion avec les étudiants pour que les étudiants acceptent cette réforme parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller contre les étudiants non plus et vraiment la levée de bouclier des étudiants donc de jeunes gens de 20 ans qui refusent de voir d'une certaine façon leur semblable venu de banlieue les rejoindre c'est vraiment incroyable et on a l'impression d'être dans un débat d'un autre âge vraiment j'ai été très étonnée de retrouver ça de voir à quel point vraiment ces jeunes gens privilégiés qui pouvaient être à Sciences Po avaient vraiment eu envie de fermer la porte derrière eux et à quel point ils s'étaient élevés de façon très très véhémente et très conservatrice contre une réforme qui franchement ne dénaturait pas le diplôme or sous couvert de défendre le concours et l'égalité de tous devant le concours au fond ils défendaient quand même le fait que perdure une forme d'élitisme si vous voulez qui est formidable élitisme au niveau intellectuel mais la réalité c'est que c'est un élitisme social surtout et donc vraiment c'était très frappant de voir cette résistance et aujourd'hui encore si vous venez si vous alliez à Sciences Po c'est très facile de rentrer à Sciences Po si vous venez à Paris vous verrez vous rentrez vous pouvez aller jusqu'à l'amphi l'amphi principal et à vrai dire on reconnaît encore les jeunes gens qui sont issus des ZEP non pas parce que ce sont des beurres ou des jeunes gens noirs mais surtout parce que ils sont à part et c'est vraiment difficile et le mélange se fait à vrai dire dans les années ultérieures mais les premières années sont vraiment difficiles et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une difficulté vraiment à mélanger les catégories sociales y compris il y a 20 ans c'est désolant mais alors heureusement après dès qu'on arrive dans les deux ou troisième année jusqu'à la fin des études là vraiment le mélange est fait et on voit qu'il n'y a plus de difficulté y a-t-il aujourd'hui des héritiers de Richard Descoings des dirigeants d'école qui travaillent un peu qui creusent un peu ce sillon de la diversification sociale de l'ouverture de la mixité ou est-ce que finalement c'est une préoccupation qui est reléguée non non il y a l'ESSEC par exemple est dirigé par un homme très très bien qui s'appelle Jean-Michel Blanquer qui est un type très innovant justement alors voilà un dirigeant vertueux si vous voulez c'est un homme très innovant et qui a à coeur à la fois d'internationaliser son école de lui garder le niveau important qu'elle a comme école de commerce et en même temps de l'ouvrir socialement et de faire rentrer des talents un peu différents donc le directeur d'HEC aussi est quand même assez ouvert je parle des grandes écoles mais par exemple Polytechnique vous voyez alors Polytechnique c'est un cas particulier parce que les maths sont moins ségrégatives que les sciences humaines donc il y a de fait un peu moins d'hyper homogénéité sociale à Polytechnique mais en même temps c'est une école qui reste assez recroquevillée sur elle-même et d'ailleurs tout le défi d'aujourd'hui c'est de s'ouvrir et de s'internationaliser et de diversifier aussi son recrutement parce que on le sait tous si on veut que notre pays soit plus dynamique il faut justement faire en sorte que les talents ne viennent pas toujours des mêmes voies or le vrai problème souvent surtout de nos élites politiques mais même de nos élites tout court c'est d'être quand même hyper homogène et malheureusement de venir toujours à des mêmes formations et donc de ne pas assez être brassé diversifié original et créatif donc alors je fais j'ouvre juste une parenthèse il me semble j'en suis d'ailleurs sûr que dans la foulée de ce qu'a fait Richard Descoins à Sciences Po Paris ici à Sciences Po Bordeaux un dispositif a été mis en place qui est différent parce que c'est pas il ne s'agit pas d'un concours BIS ou d'une filière BIS en revanche des profs de Sciences Po Bordeaux vont rencontrer des lycéens de terminale pour les convaincre que Sciences Po ils peuvent se présenter ils peuvent tenter le concours parce que souvent ils ont constaté qu'en fait il y a un blocage culturel à savoir que des lycéens qui ont tout à fait les compétences ne pensent pas à Sciences Po parce que leurs parents n'y pensent pas et parce que Sciences Po c'est pas dans leur dans leur spectre et ce qui est intéressant c'est que c'est une opération qui est menée alors dans les quartiers comme on dit les banlieues les quartiers disons les périphériques mais c'est aussi une opération qui est menée dans les communes rurales bien sûr mais vous avez raison alors j'ai pas parlé des Sciences Po justement parce que les Sciences Po à vrai dire ont suivi effectivement alors après chacune en aménageant leur leur modalité mais ont suivi largement cette évolution donc Sciences Po au Bordeaux vous avez tout à fait raison est très dynamique Sciences Po Lille très dynamique aussi et donc il y a une volonté de diversifier le recrutement alors soit en allant voir et en parrainant à vrai dire et en formant les jeunes dès la terminale en leur faisant faire c'est sur la base du volontariat mais on leur fait faire des cours particuliers puis d'ailleurs même s'ils n'intègrent pas Sciences Po généralement ils ont d'abord un bac beaucoup mieux réussi souvent avec des mentions qu'ils n'auraient peut-être pas obtenus sans cette émulation et puis sans ces cours et puis ils peuvent beaucoup mieux réussir comme ça donc beaucoup de lycées on va dire ont fait ça les lycées plus que les grandes écoles d'une certaine façon c'est ça qui est frappant c'est à dire que c'est redescendu à un niveau inférieur et déterminant qui sont effectivement les lycées qui souvent quand ils ont des proviseurs un peu dynamiques ils ont mis en place des programmes d'accompagnement de leurs étudiants pour que dès la première et la terminale ils envisagent autre chose que des études beaucoup plus classiques et plus fermées et plus courtes donc mais à vrai dire bon c'est un autre débat mais évidemment la formation des générations futures s'amorce bien avant hélas et ce qu'on voit très souvent dans les milieux les les plus modestes si vous voulez c'est que c'est l'écrémage qui est fait dès la quatrième c'est à dire qu'il n'y a même pas besoin d'aller chercher en terminale ils ne sont pas là ils ne sont plus là donc ça c'est vraiment un de nos défis d'ailleurs en France donc quand même l'action Richard Descoings a été un électrochoc bien sûr ça a été très important ça a été très important d'abord parce que ça a fait ça a mis ça a fédéré d'une certaine façon ceux qui voulaient quand même un peu changer l'éducation et qui se trouvaient à droite et à gauche c'est ça qui était intéressant c'est à dire qu'on a vu à ce moment là que d'une certaine façon il y avait des gens de bonne volonté à droite et à gauche et à l'époque où Descoings présente sa réforme c'est en 2001 donc c'est la gauche et c'est la cohabitation c'est le gouvernement Jospin et le président Chirac et à ce moment là il est à la fois soutenu par le gouvernement de gauche et soutenu par le président Chirac et soutenu aussi par une partie de la droite Nicolas Sarkozy justement va être par exemple son soutien On peut dire qu'il évolue il se rapproche de Nicolas Sarkozy Et Nicolas Sarkozy plus tard des années après lorsqu'il sera président de la République Nicolas Sarkozy songera à faire de Richard Descoings un ministre d'éducation nationale il y songe trop tard d'une certaine façon parce qu'il y songe en 2009 lorsqu'il est déjà très très impopulaire et qu'il est difficile de réformer les choses et Descoings renonce mais on voit qu'il pouvait y avoir si vous voulez une espèce de rassemblement transversal entre les familles politiques pour essayer de faire un tout petit peu changer un tout petit peu l'éducation dans notre pays Alors dans le Ritchie vous parlez de la vie privée de Richard Descoings de son homosexualité on a lu dans certains papiers que vous décriviez un lobby gay en action je ne crois pas que ce soit ce que vous écrivez est-ce que vous pouvez nous préciser le décalage entre ce qu'il y a dans le livre et les formes médiatiques qui ont fleuri Alors moi je ne décris pas un lobby gay d'abord j'écris un monde ce qui est frappant chez Richard Descoings c'est son cercle d'amitié si vous voulez je pense que d'abord c'est un cercle d'amitié donc comme on en a tous il est d'une remarquable homogénéité d'ailleurs c'en est même agaçant si vous voulez ils se ressemblent tous c'est-à-dire que ce sont des hommes tous homosexuels mais surtout tous énarques et tous appartenant au gros corps de l'Etat c'est-à-dire qu'ils sont tous soit inspecteurs des finances soit conseillers d'Etat soit à la cour des comptes et d'une certaine façon ce qui va asseoir leur influence c'est ça c'est pas tellement qu'ils soient homosexuels encore que ça leur crée un lien évidemment de proximité d'amitié mais c'est surtout qu'ils sont qui sont effectivement dans l'espèce de gratin si vous voulez ils sont du sérail et c'est ça qui fait qu'ils vont réussir c'est d'ailleurs ça qui fait qu'il va être nommé très très jeune à la tête de Sciences Po c'est parce que d'une certaine façon il rassure tout le monde en étant conseiller d'Etat et là on voit on voit une forme d'entre-soi si vous voulez encore une fois de nos sociétés où vraiment le fait d'appartenir à des grands corps de l'Etat est un élément majeur on pourrait imaginer que pour diriger Sciences Po après tout être un grand professeur ou un bon gestionnaire ou un grand pédagogue pourrait suffire mais non c'est le conseil d'Etat qui tient cette nomination et au fond le prédécesseur de Richard Descoings qui était un professeur est une exception dans l'histoire c'est presque toujours des conseillers d'Etat qui tiennent le haut du pavé si vous voulez de même que vous le savez l'inspection des finances peut tenir certaines nominations etc et je pense que la force d'influence de Descoings et de ses amis elle est double elle est à la fois dans leur dans leur amitié et leur cercle homosexuel et le fait qu'ils soient justement qu'ils aient tous le même CV d'une certaine façon donc c'est intéressant de voir effectivement à quel point ils se sont fait la courte échelle alors là c'est vrai entre Guillaume Pépi donc président de la SNCF aujourd'hui mais qui connaît Richard Descoings au conseil d'Etat ils font Sciences Po et l'ENA à un an d'écart tous les deux et ils se retrouvent au conseil d'Etat comme ils se retrouvent avec Christophe Chanspy qui plus tard sera le directeur de campagne de Ségolène Royal et le directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault tout récemment d'autres hommes dont vous ne connaissez qui n'ont aucune célébrité si vous voulez mais ils vont effectivement se faire la courte échelle pour rentrer dans les cabinets ministériels et pour s'aider les uns et les autres à accomplir leur ambition car ce sont de jeunes ambitieux comme on peut en trouver depuis toujours est-ce que ça n'est pas finalement assez naturel entre amis ? oui bien sûr finalement voilà ce sont des amis ce sont des amis mais si vous voulez ils se ressemblent tous c'est ça qui frappe c'est à dire qu'ils ont quand même tous le même CV moi c'est ça qui m'a étonnée vraiment leur cercle et je raconte un peu leur dîner etc vraiment c'est c'est un cercle ah oui d'une homogénéité insensé vraiment c'est étonnant un cercle comme ça où tout le monde se ressemble d'une certaine façon alors la question vous avez été posée mille fois depuis la sortie du livre jusqu'où faut-il parler de la vie privée ? en l'occurrence de Richard Descoings de Guillaume Pépi vous disiez dans une interview que j'ai lue récemment que quand il s'agit d'homosexualité les rédactions sont assez timides en fait assez très très prudentes alors sans doute parce que parler de l'homosexualité d'un personnage public c'est aussi l'exposer éventuellement à l'homophobie donc cette prudence on peut la comprendre non ? écoutez moi je à vrai dire je pense que le devoir d'un journaliste c'est de raconter la réalité donc après il y a des lois des règles évidemment auxquelles on doit se conformer mais je pense que d'abord c'est de raconter la réalité sur Richard Descoings il n'a jamais fait mystère de son homosexualité il disait à Sciences Po je suis le premier pd de Sciences Po il disait ça en amphi donc vraiment c'était c'était aussi une forme d'affirmation de fierté de provocation aussi chez lui donc donc vraiment et puis son parcours si vous voulez est important il a été militant un des fondateurs de l'association Aide qui est une des premières associations qui a milité contre le sida une impossession très importante je ne me voyais pas raconter une histoire si vous voulez raconter son histoire en amputant sa personnalité de ce qui le constitue de ce qu'il est et en gommant toute une partie de ce qu'il a été y compris dans le versant le plus noir voilà parce que il est homosexuel mais enfin il y a des choses l'homosexualité ce n'est pas une tare il y a des choses beaucoup plus contestables chez lui il est cocaïnomane par exemple c'est un type qui a testé absolument toutes les drogues si vous voulez quand on est à la tête d'une institution d'éducation ça aurait pu lui être beaucoup plus reproché vous voyez donc moi je considérais que c'était normal de raconter ce qu'il avait été et encore une fois à vrai dire je ne raconte pas le secret de l'intimité de Richard Descoins on m'a raconté mille fois toutes les soirées tumultueuses qui étaient les siennes et bon je ne les ai pas racontées je vous ai dit tout à l'heure que les étudiants arrivaient avec tous ces messages on aurait pu les livrer comme ça tel quel vous voyez je ne l'ai pas fait donc je fais très attention à ce qu'on peut raconter ou pas d'abord il y a l'écueil de la vie privée puis il y a l'écueil de la vulgarité à vrai dire qui pour moi est presque si dangereux et donc je fais très attention à ça donc voilà mais c'est la réalité de Richard Descoins et il vraiment il n'a jamais caché qu'il était homosexuel il a il a il a d'ailleurs été homosexuel de toutes les façons possibles et imaginables si je puis dire c'est à dire qu'il a été à la fois un homosexuel caché lorsqu'il était jeune à l'ENA il a été un homosexuel militant lorsqu'il a été à Aide il a été un homosexuel fêtard et débauché si vous voulez lorsqu'il sortait dans toutes les soirées très joyeuses du Paris des années 80 il a été un homosexuel marié avec une femme vous voyez donc je trouve qu'on peut le raconter de façon très naturelle pour moi ça n'avait c'était pas choquant et je pense que ça désamorce tout ce qui peut être choquant ou tout ce qui pourrait susciter d'ailleurs des accusations homophobes et d'ailleurs il n'y en a pas eu en fait vous voyez il y a eu plus un débat sur le curseur public-privé que finalement oui mais en fait je pense que enfin quand vous lirez c'est c'est raconté de façon assez naturelle on va dire parce que l'histoire de Richard Descoings et de Guillaume Pépi c'est une histoire c'est un couple quoi c'est un couple alors lui Descoings il est très très c'est un type vraiment qui sort énormément qui est incroyable et qui respecte assez peu les règles mais Guillaume Pépi par exemple c'est un homme beaucoup plus classique si vous voulez vous avez eu un retour de Guillaume Pépi je me posais la question rien et de Nadia Marie qui était l'épouse de Richard Descoings rien ni négatif ni pas de ils ont fait dire qu'ils ne l'avaient pas lu d'accord j'ai un petit doute ça sent la stratégie la stratégie de l'indifférence libre à eux en tout cas ils m'ont pas ça n'a pas été ils n'ont pas cherché à m'en empêcher donc ils ont été tout à fait réglo si vous voulez Guillaume Pépi a plus essayé bon parce qu'il connait absolument la terre entière c'est un homme qui a un gros réseau quand vous dirigez à la SNCA je peux vous dire que tout le monde vous sollicite donc voilà juste avant la sortie du livre ils n'ont pas répondu à vos questions d'ailleurs non ils n'ont pas voulu ils n'ont pas voulu bon il faut dire aussi je pense qu'ils sont dans une position compliquée c'est à dire que Nadia Maric d'abord vous savez que la Cour des Comptes a renvoyé devant la justice plusieurs dirigeants de Sciences Po dont Nadia Maric donc je pense qu'elle est dans une position difficile et puis quant à Guillaume Pépi ce n'est pas seulement sa vie privée si vous voulez d'abord il conseillait Richard Descoings lorsque les étudiants partaient à l'étranger pour les séances de diplomation si vous voulez quand on fait quand on remet le diplôme de Sciences Po trois ou quatre fois Richard Descoings a organisé des grands voyages qui à Londres à Berlin à Bruxelles à chaque fois Guillaume Pépi a mis au service des étudiants les trains de la SNCF et puis le soir de la mort de Richard Descoings c'est le directeur de la communication de la SNCF qui vient à Sciences Po verrouiller la communication donc si vous voulez la vie privée elle est quand même vous voyez elle est à géométrie variable donc il le savait très bien Guillaume Pépi donc donc il n'a pas il n'a rien dit si vous voulez il a vu les patrons de presse en disant ah là là ce livre mais bon voilà c'est tout et le livre a un gros succès comment vous l'expliquez alors sachant que Richard Descoings n'était pas forcément une personnalité grand public on va dire connue du grand public mais c'est sa trajectoire sa personnalité son si j'en crois les lecteurs que je rencontre je pense que effectivement bon sa trajectoire c'est quand même un personnage très très romanesque vous verrez c'est vraiment très très romanesque et je n'ai rien exagéré tout est mais je pense qu'encore une fois ça dit beaucoup de notre époque et je pense que ça c'est intéressant aussi de pouvoir comprendre comment fonctionne notre société une part de notre société en tout cas et un bout de nos élites à travers un cas tout à fait concret et édifiant donc je crois que c'est ça à vrai dire qui qui intéresse donc c'est ma crainte et je faisais attention à ça en l'écrivant je ne voulais pas que ça soit pris pour une histoire parisienne ou parisienne si vous voulez qui se passe juste entre trois rues de Paris mais l'école du pouvoir c'est très au-delà des trois rues de Paris si vous voulez c'est ça ça donne le ton et le là de la façon dont sont formées les élites donc c'est bien au-delà si vous voulez de ce petit quartier où existe où est Sciences Po ça a un retentissement sur chacun d'entre nous où qu'on soit en France donc donc voilà je pense que je pense que tout ça se participe et puis ça raconte aussi puisque vous avez parlé de l'homosexualité tout à l'heure ça raconte aussi la visibilité grandissante des homosexuels parce que c'est une histoire vraiment de ces 30 dernières années je pense que elle n'aurait pas pu exister si vous voulez même juste après guerre par exemple donc c'est vraiment une histoire moderne à vrai dire de ces 30 dernières années où effectivement les homosexuels sont plus visibles ils ont plus de pouvoir ils s'affirment plus et c'est aussi ça que ça raconte et on vous a contacté pour une adaptation au cinéma ou oui donc il y a plusieurs projets là on est à vrai dire on est en train de voir tous les tous les projets possibles donc je ne sais pas je ne peux pas vous dire tout de suite mais bon il y a un projet très intéressant effectivement vous ne nous direz pas qui je ne peux pas parce que tant que c'est pas merci à vous merci à vous toutes merci Raphaël merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 ...